Bonjour les gens ! Voilà... On va essayer de commencer ce stream par Oceanhorn, qui a l'air d'être très bruyant comme garçon, donc on va lui dire de la boucler un poil. Attends... Ouais, ça doit le faire mieux comme ça, je pense. Parfait... Est-ce que t'es bruyant encore Oceanhorn ? On va virer cette sauvegarde, de toute façon je viens de la créer il y a 3 secondes pour essayer de régler un peu le jeu. Alors Oceanhorn, pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est une espèce de Zelda-like. Donc on va commencer un peu. J'y ai déjà joué précédemment sur une sauvegarde, j'avais joué environ 2h je crois. Donc euh... Mais j'avais pas joué le début, c'était sur une version preview, donc je sais pas trop non plus... Enfin si je crois me rappeler que le début est très Zelda-esque. Enfin bon, on va voir. Euh... C'est pas un jeu super rapide, donc n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Je devrais avoir, a priori, le temps de répondre là-dessus. La souris va tard. On va laisser le générique jouer, puisqu'il explique un petit peu le scénario. Mais honnêtement, le jeu est vraiment très 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 Zelda-esque dans l'esprit. Euh... Je pense même que c'est tout à fait volontairement assez stéréotypé dans le... dans le type. Euh... Les gens qui ont développé ça savent très bien euh... à quoi ils font référence, je dirais. Euh... Sigr sur le chat qui demande si c'est un accès anticipé. Non non, c'est une version finale. Il est sorti. C'est un accès à la nuit et je ne suis pas retourné, chère. Mon éventeur est connecté à un monstre de la profondeur du temps. Océan. J'entends sonre sonre qui s'écoutent du monde du monde. Il vient de moi encore. Tout ça se passe plus tard que je pensais. Et je suis obligé de s'agir. de la suite. C'est quoi que se passe, je ne vais pas perdre vous comme si j'ai perdu votre mère. Cette chapelle est la dernière chose qu'il y a la plus. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous donne mes petits notes pour mes voyages. Je vous guide vous à une île d'un ami. Il vous aide à vous préparer pour ce qui est arrivé. et maintenant je vous demande trop de vous. C'est l'unique façon pour arrêter l'Oceanhorn. Voilà, donc en gros le père du héros est allé se bastonner contre une espèce de créature mythique du fond des mers qui est visiblement liée à son destin bien qu'on ne le sache pas vraiment au tout début. Et en fait on va commencer, n'est-ce pas, avec l'objectif de base des Zelda-like en règle générale. C'est-à-dire que l'on va démarrer avec comme simple simple objectif de récupérer une épée et un bouclier, n'est-ce pas ? Comme d'habitude. Et donc ça, c'est le collier qui nous a été laissé par notre père qui appartenait autrefois à notre mère. Et ce collier va un petit peu nous guider au début. Voilà. Donc j'espère que ça va bien marcher. J'ai eu un peu de mal capturé au début de chez Nord. Donc on va voir, j'espère que ça va bien tourner. Voilà, comme vous pouvez voir, le jeu a un look relativement classique, vu de dessus en 3D. C'est pas moche du tout, je dirais. C'est évidemment pas un jeu qui va vous servir de vitrine graphique. Cela dit. Mais je pense qu'ils ont fait relativement du bon boulot sur le look du jeu. Notre ami l'ermite est un petit peu chargé de nous garder. Ça a l'espèce de gadget. Je sais pas trop comment appeler ça autrement. C'est un checkpoint en fait qui va nous servir à sauvegarder lorsque l'on décède. Et le jeu va nous encourager en fait à pas mal explorer pour essayer de trouver tout un tas d'éléments du décor qui sont pas nécessairement cachés mais dont l'accès est pas disons immédiatement vide. Et je peux dâcher également. A noter qu'on peut pas tourner lorsqu'on dâche. Donc il faut faire le choix de la vitesse ou de la précision du point de vue des déplacements. Donc si tu lâches, tu peux vraiment pas te diriger. Mais c'est pratique dans certaines situations. Par là je peux descendre mais ça m'intéresse moyennement. Par là je peux descendre mais ça m'intéresse beaucoup plus. On va récupérer un poil d'XP. C'est prêt. Il est possible de jouer au clavier d'ailleurs. Il est possible de jouer au clavier. Je préfère jouer à la manette à ce genre de jeu pour être tout à fait honnête. Je trouve que c'est plus adapté n'est-ce pas ? Bien que techniquement ça ne change pas grand chose. Parfait. On va aller par là. Sur la droite je ne sais pas s'il y a grand chose. Aïe. Parfait. On vous noterait au début que je me bats avec une espèce de vieux bâton tout perable. Ce qui est évidemment peut-être pas idéal. Mais on va très vite récupérer un armement un petit peu plus digne de nos ambitions. A l'intérieur de cette fameuse grotte. Donc là il va nous falloir une clé pour voir cette porte. On va aller jeter un petit coup d'œil par là pour voir si on peut pas la dé... Verrouiller indirectement. Dis-moi toi l'architecte qui sert à quoi exactement cet escalier là. Euh bonjour. C'est vrai que ces putain de petits... Ces putain de petits je ne sais pas quoi en fait. S'ils ne ressemblent pas à grand chose. C'est pas tout à fait honnête. Donc évidemment qui dit Zelda lag dit forcément... euh... Des euh... Petites euh... Enigmes n'est-ce pas ? Comme euh... Ce déplacement assez basique de gros cube va nous permettre de débloquer... L'accès à la porte... Enfin... Va nous permettre de débloquer l'accès à la clé qui elle va nous permettre de débloquer... L'accès à la porte qui est ici. Alors bien... Donc lorsqu'un bouton est rouge faut le maintenir, lorsqu'il est bleu tape une fois et c'est bon. Dulz sur le chat qui dit il me semble lourd à diriger ce perso ou est-ce que c'est qu'une impression ? C'est... Enfin je le trouve pas spécialement lourd. C'est pas nécessairement le perso le plus agile de l'histoire des persos mais je le trouve pas spécialement lourd non plus. Il répond relativement bien aux commandes. Alors après on sent que c'est un jeu qui a pas euh... Nécessairement été euh... Développé immédiatement sur cette plateforme mais bon. Personnellement j'ai vraiment pas de problème avec la... La maîtrise du perso. Donc là notre objectif va être... Evidemment... Voilà de débloquer cet accès ici. T-back sur le chat qui demande une idée de la durée de vie. Je dois t'avouer pardon que je n'en sais rien. C'est un peu difficile à dire. J'y ai pas joué suffisamment pour savoir à quel point le jeu est long. Voilà donc trouver une épée et un bouclier. Il va falloir que j'accède... À ce levier. Coller un coup d'épée dedans parce que c'est comme ça qu'on active les leviers évidemment. On va pouvoir se tirer. Mais ouais non j'ai pas de réelle idée de la durée de vie je dois dire. Je sais que sur la version preview j'y avais joué plusieurs heures. De deux heures mais bon quelque part le fait que le jeu dure plus de deux heures est peut-être pas surprenant. Donc ouais non je ne sais pas si le jeu est spécifiquement très long. Cela dit c'est un jeu qui a été sorti il me semble sur tablette il y a très très longtemps. Ou il y a pas très longtemps. Donc peut-être que tu peux te renseigner à ce niveau là. C'est vraiment nécessaire de vous péter la gueule à vous mais oui. À part c'est pas parce que c'est pas nécessaire que je veux pas le faire les mecs. On va entrer voir notre pote l'ermite. Hey mec t'as une chouette moustache on t'a jamais dit ça. Alors j'ai trouvé le matos de mon père. Et du coup l'ermite va nous raconter un peu le scénar du jeu. Le scénar du jeu est assez générique soyons honnêtes. Il y a eu une grande guerre il y avait des mecs très méchants. Ils ont invoqué des bestioles très très méchantes et une de ces bestioles est celle qui a... ...bouffé mon papa. C'est pas vraiment non plus une révolution de... ...d'originalité le scénar je dirais. ... 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 J'ai pas essayé encore Life in Strange. J'y ai accès mais le truc c'est que je... ...je suis pas vraiment très fan de l'ambiance... ... ...adolescente... ... ...qui se dégage du jeu donc je sais pas c'est vraiment un jeu qui va se... ... ... ... ... ... ... ... ... ... du bien mais on verra. Mais personnellement je n'y ai pas encore joué. Comme c'est un jeu épisodique, je vais peut-être attendre qu'il y ait plusieurs épisodes qui sortent avant ni jeter un petit coup d'oeil à Life is Strange. Parce que notamment les jeux épisodiques parlant de Telltale, je trouve ça très agaçant d'avoir à attendre parfois plusieurs mois entre les épisodes. C'est particulièrement pour Tales from the Borderlands. C'est très agaçant. C'est super mieux qu'ils se demandent sur le chat l'ambiance adolescente. Oui, Life is Strange est un jeu qui se passe dans un lycée je crois ou une université aux Etats-Unis ou une connerie comme ça et tu joues une gamine d'adolescente et je ne suis pas vraiment très fan de ce genre d'ambiance. Ce n'est pas vraiment ma cam. Ce genre d'ambiance. mais je suis curieux de voir ce que ça donne quand même. Life is Strange. Parce qu'on m'en a dit du bien mais... Eux ils sont vraiment solides ces pourris. Sérieusement je débloque un achievement pour avoir ramassé autant de pièces d'or. Ah non excuse-moi j'ai ramassé deux de l'achievement pour avoir ramassé autant de pièces d'or. Donc au passage je dois vous noterais que j'ai gagné un niveau ce qui me permet progressivement de devenir un petit peu plus costaud. ouh t'as pas l'air sympa toi tu ressembles à un homme des sables mon mieux. j'ai terminé. Je ne sais pas comment prononcer nécessairement ton pseudo qui dit qu'il y a une ambiance adolescente sur Persona et ce sont des très bons jeux. J'ai pas dit que c'était un mauvais jeu, Life is Strange, j'ai juste dit que j'aimais pas l'ambiance. Personnellement c'est une question de préférence personnelle parce qu'on m'en a dit du bien et généralement c'est pour moi une bonne manière de savoir quel jeu va être potentiellement intéressant ou pas mais le fait que le jeu se passe dans cet univers et cette ambiance est ce qui me repousse pour l'instinct. Parce que oui je sais que Persona c'est des bons jeux mais pareil c'est une ambiance qui m'intéresse vraiment pas. Donc une fois de plus d'un point de vue scénario ça reste assez basique. Trouver des emblèmes sacrés et je me souviens plus ils ont également un ersatz de truc qui me rappelle un peu la Triforce je me rappelle plus comment ça s'appelle. Voilà donc là il va nous indiquer où sont placés les différents emblèmes du jeu. Elle a le temple de l'eau fantastique. L'emblème de l'eau est un relic de leur long-past de la glorie et de la puissance de l'avenir. L'emblème de l'eau était la pride de l'Arcadie. Un symbole de la hope et de la determination pour notre genre. Je vais vous parler plus tard. Je vais vous parler plus tard. Il est temps de commencer votre voyage. Seule le secret emblèmes. Ceci est la seule façon pour l'eau à l'eau. Et trouver ce qui se fait à votre père. Voilà. On va aller prendre notre bateau évidemment pour aller se prender. On va également péter la gueule à cette espèce de cactus un peu chenou là. On est malin les mecs maintenant que j'ai une épée. Est-ce qu'il y a un truc à débloquer par là ? C'est nécessairement l'air. Je n'ai pas la clé pour ça. Si j'ai la clé, je suis bête. Il faut juste que je l'utilise. Comme ceci. Iron Hunger qui demande si j'ai des infos sur Star Hammer de Vanguard Prophecy de chez Slytherin. Pas du tout non. Je n'ai pas un moment de contact avec Slytherin pour être tout à fait honnête. Je crois que leur jeu ne m'intéresse pas mais c'est vrai que je ne connais personne de là-haut. Je crois que je fasse peut-être contact. On va aller à Ticarelle. Un peu de super bateau. Donc comme je disais, c'est un jeu qui assume complètement le fait qu'il s'inspire plus que largement de Zelda. Ce n'est pas vraiment subtil à ce niveau-là. Je vois bien. On est arrivé sur le chat, il dit Massive Chalice. Je me méfierais vu les précédents du studio. Massive Chalice n'a pas l'air mal mais ça a l'air d'être un jeu finalement assez peu ambitieux je pense. Dans ce sens-là, je ne veux pas dire qu'il n'est pas intéressant d'un point de vue gameplay parce que je me suis bien amusé dessus. Mais j'ai quand même l'impression que les bases du jeu sont relativement simples. Et du coup, ce n'est peut-être pas un jeu qui cherche à révolutionner le monde. Pas que ce ne soit un problème de ne pas chercher à révolutionner le monde. Mais j'ai quand même l'impression qu'il est peut-être moins ambitieux que je pensais Massive Chalice. Par exemple, face à Darkest Dungeon, je pense que ce n'est pas vraiment le même potentiel. C'est un petit village. Vous savez, c'était la vie que j'ai toujours imaginé pour moi. Il n'y a pas de temps à restreure. Je vais juste demander des directions et je vais y aller. Bienvenue à Tikarel. Salut, mec. Ok, donc j'ai trouvé une nouvelle île qui est... Enfin, j'ai trouvé... On m'a parlé d'une nouvelle île qui est donc l'île des bombes. sur laquelle je pourrais acheter des bombes. Ce qui est vachement surprenant. On va se promener un peu sur votre île, les mecs. Il y a pas mal de populaires dans le coin, c'est cool. Alors... Ouais, j'ai pas assez de thunes pour t'acheter quoi que ce soit, mon bien. Si tu veux, on va rien t'acheter, c'est pas grave. Je peux pas accélérer, Billy ? S'il te plaît. Merci. Euh... Il m'intrigue le cube en dessous là. Bonjour. Ok, donc le festival du soleil, ils arrêtent pas de m'en parler tous. Ça c'est trop lourd pour moi. Alors, si tu vois, sur le chat, il me dit... Ce jeu est super frustrant, on me rappelle qu'il n'y aura jamais de remake de Landstalker. J'aimais bien Landstalker à l'époque. Malgré le fait que la caméra était absolument imbitable. La musique était très cool sur Landstalker. Je me rappelle pas si je l'ai fini par contre. Je crois pas, honnêtement. Je me souviens pas si on l'avait terminé. Elle était vraiment fun, Landstalker. J'aimais beaucoup. C'est vrai que la perspective de Landstalker était quand même un brin... Curieuse, disons. Et par curieuse, je veux dire que parfois tu te pétais la gueule parce que tu savais pas pourquoi. Ce qui était un petit peu dommage dans certaines situations. Comment je vais arriver de l'autre côté, là ? Pas par là, c'est sûr. La direction artistique était également très très bien dans Landstalker, effectivement. C'est un jeu assez fnu. Ouais, je vois pas trop comment atteindre l'autre côté de l'île, là. Je veux mon coffre. Darvadier, sur le chat, me demande si j'ai pu essayer Hunter the Gungeon. J'y avais joué la Pax South. Mais pas plus que ça, sinon. Mais c'est un jeu que j'attends effectivement avec une certaine impatience Hunter the Gungeon. Vu que ça me rappelle un peu Binding of Isaac et... Oui, je sais que t'aimes les bombes toi, mec. C'est bien d'avoir une passion dans la vie, mais c'est un peu inquiétant quand même de dire ça aux gamins. Ça me rappelle un peu Binding of Isaac et Nuclear Throne, donc... C'est un jeu que j'attends particulièrement Hunter the Gungeon. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir ce que cela va pouvoir donner sur le long terme. Parce qu'en fait, il y en a pas mal des jeux de ce style qui sortent sur PC. Et c'est pas toujours nécessairement des jeux que tu vas explorer sur le très long terme, donc... J'ai un peu hâte de voir ce que ça peut donner. Il y a pas mal de monde d'ailleurs qui a l'air d'être relativement impatients pour Hunter the Gungeon. Donc c'est plutôt cool. Excusez-moi les gars, je voudrais passer par là-haut si possible, merci. Arcadium, sans rien. Je suis déjà passé par là. Je parle tellement et je lis tellement le chat que j'ai pas fait vraiment attention à l'endroit où je circule depuis tout à l'heure. C'était pas très très intelligent, de ma part. Donc là il me faut une clé. Il y a une seconde partie de l'île, est-ce qu'on peut l'atteindre depuis ici ? Pas l'impression. J'aurais pas pu garer ton bateau un peu plus loin mec ? Ça aurait été probablement plus pratique. Aïe, ça fait pas très mal de ma part ça. J'ai pas l'impression de pouvoir passer par là non plus. Ni par ici, ça m'arrange pas non plus. Ironman Girl sur le chat qui dit que Nuclear Throne est toujours pas en release. Ouais c'est d'ailleurs assez étonnant parce que ça fait un peu un milliard d'années qu'il est en développement Nuclear Throne. Je sais pas trop ce qu'il glande en fait avec. Je crois que j'ai rarement vu un jeu rester en phase disons de pré-développement aussi longtemps que Nuclear Throne. Donc ouais c'est peut-être un peu curieux de le fait qu'ils soient encore en pré-accès ou en pré-version à Nuclear Throne. C'est un jeu que j'aime bien mais c'est vrai que c'est un peu curieux quand même. Tu veux pas te pousser toi mec ? Non, y'a pas l'air. C'est profond ou pas ? Il s'inissait trop profond. Ok, pas cool. On va aller se promener avec notre bateau. Acept sur le chat qui demande si les énigmes sont pas trop simplistes dans le jeu. C'est des énigmes... C'est des énigmes de type quand même relativement simple je dirais. C'est pas... L'île flottante là je me demande comment on va y aller parce qu'avec un bateau ça me paraît un peu compliqué quand même d'arriver là-haut. Donc on va voir. Caral sur le chat qui demande si j'ai des retours sur Sword Coast Legends. Des retours non mais c'est un jeu que je surveille depuis qu'il a été annoncé il y a quelques mois. Ça a l'air intéressant. Conceptuellement en tout cas. L'amulcanter sur le chat qui demande si je compte refaire un stream sur Age of Wonders 3. Ouais j'attends l'extension avec les nécromanciens qui arrivent le 14 avril je crois. Donc lorsque cette extension sera sortie on verra si on peut refaire une partie sur Age of Wonders. J'aimerais bien jouer la nouvelle classe et voir ce que ça donne. Ils disent que c'était le endroit où Triloth a été excavé. Ah c'est ça l'horreur Zats de Triforce. Putain y'a du monde ici. Bienvenue sur l'île des bombes. T'as pas l'air trop stressé mec pour un gars qui est à côté d'une espèce de... Scarabée avec une tête de mort sur le dôme. Ok donc t'es tombé dans un trou où t'as vu un truc brillant. Voilà un indice intéressant. Je suis en train de marcher contre un meilleur parce que j'étais en train de lire le chat. Qu'y a-t-il là-dedans ? T'as pas de bombes à vendre ? On est sur l'île des bombes et t'as pas de bombes à vendre ? Tu te fous de ma gueule mec ? Genre j'arrive à McDo et tu vends que des putains de salades quoi. Tu te fous un peu de ma gueule. Tiens salut euh... Apparemment il m'a razamé Yann sur le chat. Salut les mecs. Bonjour. Personne t'a dit que c'était pas très malin de brandir une épée comme ça dans les airs ? Ouch. Chante à face ou chasse-garde ? J'ai perdu pas mal de vie quand même. Faire l'idiot depuis tout à l'heure. Banzai ! Bombayland, cave. Bombayland y'a que des caves ici. Dans tous les sens du terme. Est-ce que je peux marcher dans l'eau sans me noyer là ? Si possible. Ouais quelqu'un lance une école de natation quand même pour les héros de jeux vidéo qui savent pas nager. Hein ? Ce serait assez utile. Sur le long terme je pense. Euh... ça ça m'a l'air d'être une sortie. Ah ok. Ok. Cool. Donc j'ai trouvé un receptacle de coeur évidemment comme dans Zelda. Si j'en trouve plein je vais récupérer un coeur en plus. A noter qu'on peut également acheter un coeur en plus je crois euh... Euh... Dans les boutiques. Bourre un des coeurs sur le chat qui demande si je compte refaire des persos. Tu cherches la merde l'oiseau là ! Tu cherches la merde tu as trouvé mon cul. Euh... Si je compte refaire des persos sur Xenoverse. J'en ai 4 des persos sur Xenoverse. J'ai un Namek qui est level 80 donc le level maximum. J'ai un Freezer. Ils auraient pu leur donner un putain de nom au clan de Freezer parce que j'ai toujours du mal à leur trouver un nom. C'est le clan de Freezer c'est un peu débile. Euh... j'ai un clan de Freezer qui est level 80 aussi. J'ai un Saiyan qui je crois est genre level 1 ou 2. Vraiment pas beaucoup jouer le Saiyan parce que je trouve ça un peu euh... Générique de jouer Saiyan honnêtement dans ce jeu tout le monde joue Saiyan en plus. C'est vraiment pas super intéressant. Euh... j'ai un Saiyan donc qui est donc level 1 ou 2. Et j'ai un humain qui est... enfin un terrien techniquement. Qui est level euh... 40 ou quelque chose je crois. Donc oui je... je fais plusieurs personnages. Et euh... probablement lorsque je montrerai euh... Les euh... Les quêtes suivantes du jeu j'essaierai au maximum de montrer euh... Plusieurs personnages euh... à condition évidemment qu'ils soient d'un niveau euh... Euh... suffisant pour explorer les... Les endroits en question. Mais euh... comme vous avez peut-être vu sur ma dernière vidéo de Xenoverse. J'ai été obligé de sortir le Namek euh... Face à Badak. Enfin face à Badak. En compagnie de cet idiot de Badak qui est trop euh... Stupide pour survivre jusqu'à la fin de sa putain de mission. Mais euh... voilà. J'ai tout de même euh... plusieurs personnages euh... au cas où. Honnêtement j'aime bien le... le clan de Freezer il est très fun à jouer le mec. Je vais essayer de... de me faire un... un terrien également de... de... de haut niveau pour tester plusieurs attaques. En fait ce que j'aime bien dans Xenoverse c'est qu'il y a tellement d'attaques dans le jeu que d'un point de vue thématique tu peux vraiment te créer euh... Donc c'est... c'est pour ça que j'aime bien en faire plusieurs en fait. J'aurais évidemment euh... tendance à euh... Crème ? Non ? Oui ? Ouais ça crème. Euh... j'aurais évidemment tendance à euh... essayer de créer des... Mais je peux pas grimper là-dessus tu te fous de moi mec t'es pas dégourni comme les ressens quand même. J'aurais tendance à créer des persos euh... Relativement inspirés de ceux que l'on peut voir euh... D'un point de vue logique dans... Dans le manga. Donc ouais voilà. Donc en plus ils ont euh... Oh c'est quoi cette satanée bestiole là ? Ok ouais toi tu vas aller euh... genre te faire voir me dire. Euh... En plus les euh... Les persos ont mine de rien des... Des styles de jeu assez différents hein. Selon la manière dont tu les euh... Spécialise. Crème. Donc là où je pourrais aller faire un tour dans la mine. On va déjà essayer d'aller se promener par là. Et un petit effort sur votre infrastructure les mecs ce serait pas du mal. Tu cherches les ennuis tu vas les trouver toi. Ouais je préfère éviter qu'on me vomisse des cailloux à la gueule si... Je veux tout savoir. Sans vouloir critiquer. Ouais ça va te cacher t'es l'air en plus. Euh... Une pièce d'or là-dedans. Pas de pétette hein ? Il est énervé quand il se bat contre une mûche. Ah bah je mets tes muscles en fait gamin. Hein bouffe ça ! Bouffe ça dans ta gueule toi. Mange un putain de tronc d'arbre dans ta face. Euh... Donc là lorsque tu maintiens le bouclier tu peux faire une petite attaque discrète depuis le bouclier qui est assez pratique en fait. Pour euh... Éliminer les ennemis. Et le bouclier également lorsque tu t'en sais il y a une espèce de lock automatique sur l'ennemi le plus proche. Euh... Ce qui te permet de strafer un peu. C'est... C'est assez pratique. Pas l'air de marcher contre les oiseaux mais c'est assez pratique. Euh... Principalement contre les ennemis qui balancent des projectiles. Ça te permet de bien... Oh shit. De bien les encercler. Euh... Quelque chose me dit que c'est pas une super idée de me frêter contre toi. Viens. Je sais pas pourquoi hein mais... Ok. Venir par là c'était pas nécessairement super utile non plus. Non tu m'as pas vu je suis tout à fait désolé de... Informer mais... Vous voyez ça c'est un peu gourmand de ma part. On va essayer de pas se faire buter si possible. Oui. Si possible. Euh... Ok. Donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure les espèces de petites machines là. D'ailleurs je trouve ça un peu dommage qu'ils aient créé des petites machines pour euh... Pour le système de checkpoint. Je trouve que ça... Ça jure un peu avec le style du jeu. Ils auraient peut-être dû faire un cristal ou une connerie à la place. Je trouve que les machines ça fait un peu euh... Un peu zarbi honnêtement. Mais euh... Les petites machines servent de... De checkpoint. Est-ce que je peux descendre par là ? Pas vraiment. On va aller euh... Explorer la mine là. J'arrête de bouger pendant que je lit le chat. C'est pas vraiment une super idée. Euh... Quoi tu serbes le levier au-dessus ? Ah ! Pratique ! Cela dit on va quand même aller explorer la mine qui est en-dessous. Probablement des trucs utiles là-dedans. Pas bien. Les rats honnêtement ils me posent assez euh... Peu de problèmes en règle générale. Donc ici nous avons euh... Une euh... Porte fermée. J'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait... Ouais. J'ai pas l'impression qu'il y ait de mécanisme ici pour le... Le débloquer l'accès. Donc le mécanisme doit être quelque part à l'extérieur. On va y retourner. Euh... Camille honnête sur le chat qui me demande si j'ai une idée de la sortie de... Kingdom Come de Warhorse Studio. Pas vraiment non. Ils sont euh... Plutôt euh... Discrets à ce niveau là. Parce que je pense que le jeu est encore bien plongé dans son développement. Vraiment que j'arrête d'être aussi gourmand sur les attaques. Euh... Donc euh... Je crois pas qu'ils soient vraiment encore euh... Au stade du développement dans lequel ils peuvent annoncer... Une sortie. Cela dit le jeu a l'air intéressant. Donc euh... Euh... Kingdom Come. Je crois que c'est euh... Manesco qui m'en avait dit du bien de Kingdom Come. Donc euh... Ou du moins qui avait l'air d'être intéressé. Donc je peux pas te pousser par là quand même. Cela dit je vois pas trop comment j'aurais poussé un cube en haut des escaliers. Euh... Il faut que je trouve un moyen d'activer ça pendant suffisamment longtemps. Ça fait quoi ça ? Ok ça remet le... Le cube à zéro. Donc le cube il va falloir que je fasse quelque chose avec. Reste à trouver Wack. Je pourrais m'en servir d'escalier ici je pense. Ous Forest. Voilà. Donc pour ceux qui se demandaient euh... s'il y avait des énigmes compliqués dans le jeu. C'est pas vraiment du... Du super euh... complexe. Je vais me faire toucher. Je vais me faire toucher. Je vais me faire toucher là. 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 Il y a un bouffe. Ah 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 ! Depuis que j'ai découvert que j'étais en fait un super aro, euh... J'ai beaucoup moins de mal à aller flinguer les espèces de méduses qui me vomissent des cailloux à la gueule là. Oh bah ça a l'air bien fréquenté ici. Aïe. Chacun son tour les mecs, hein. Je peux botter autant que tu, euh... Que ça part possible. Timo qui dit c'est pénible de pas pouvoir sauter. Euh... quelque part c'est un peu intrinsèque au gameplay du jeu mais c'est vrai que c'est un peu bizarre euh... Aïe. Quelle pourriture. Ouais ça c'est un combat que je préférerais éviter si tu veux avec le... Avec le bestiaux qui est derrière en train de m'attendre. Là je suis très moyennement fan. Aïe. J'aurais du sprinter là dessus, c'était pas très malin. Mais ouais c'est vrai que c'est... C'est vrai que c'est un peu curieux que tu puisses pas sauter dans l'absolu mais c'est pas non plus surprenant. Ah il y a un point de vie qui est tombé dans l'eau. Je suis déception. Absolue. Sous 31 qui dit ça a l'air un poil mou. C'est un jeu au rythme assez lent. Oui mais euh... je sais pas si je dirais nécessairement que c'est un jeu mou. Ok. Non c'est pas ça que je voulais faire. On va te remettre à zéro avec ça. Donc là j'imagine qu'il va falloir que je me fabrique un accès. Est-ce qu'on est par là je pense. C'est ça. On va sortir par ici. Alors maintenant sur le chat qui demande si je sais si le dernier Carmanageddon a une date de sortie finale annoncée. Euh oui ils ont annoncé une date de sortie. Il me semble que c'est dans un mois. Donc euh... Je crois que c'est fin avril. Je crois que c'est le 26. Je veux pas te dire de conneries parce que je m'en souviens plus honnêtement. Très bien. Mais il me semble qu'ils en ont annoncé une date de sortie réincarnation. Cela dit si c'est le cas euh... Tu peux aller faire un tour je pense sur la page Steam du jeu. Il y a probablement une date de sortie d'affiché. Donc ici il me faut une clé et je n'ai pas de clé. Ce qui est évidemment un poil fâcheux. Est-ce que je peux passer sur le côté ? Il y a peut-être une clé là-dedans tu me diras. Ho 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 ! Vous avez une clé. Euh... Prendre sur le chat qui me demande si j'ai streamé ou si c'est ce que je vais streamer. J'en avais streamé il me semble. Il y a de cela assez longtemps. J'avais trouvé le jeu relativement intéressant. Cela dit c'est pas vraiment le genre de jeu qui m'intéresse non plus les masses. Euh... Ce genre de jeu... En fait ce genre de jeu multi dont les parties durent aussi longtemps personnellement. C'est quelque chose pour lequel j'ai pas vraiment le temps. Mais je trouve qu'ils ont fait un truc assez sympathique avec... Par rapport à ce que je pouvais attendre. Et puis j'ai toujours été fan de... Rocks Must Die donc... Personnellement je suis relativement preneur. Ok c'est cool mais je peux pas faire grand chose par là les mecs. J'ai pas trop à quoi ça m'a servi de venir par ici. Euh... Gizmodi sur le chat qui me demande si euh... J'ai l'intention de refaire des vidéos de Blood Ball. Dès que Blood Ball 2 sort je pense qu'on va faire des vidéos dessus effectivement. Ouais... Ah c'est peut-être pour euh... Remonter euh... Si tu tombes je pense euh... L'accès que je viens de voir. Ok alors maintenant c'était le 23 avril la sortie de Carmageddon ok. C'est bien ce qu'il me semblait qu'ils avaient annoncé euh... La sortie. Ils ont annoncé la sortie pas... Pas très longtemps après que je... Euh... J'ai réalisé ma vidéo donc c'est pour ça que je me rappelle en fait. J'espère d'ailleurs qu'ils vont faire un beau euh... Petit travail d'optimisation d'ici là. Parce que autant la bêta je l'ai trouvée intéressante. Autant le moteur est... Et un peu méga euh... Gourmand. Et un peu euh... Pas toujours euh... Aussi efficace qu'il pourra l'être. Donc ça je pense que c'est pareil. Si tu te pètes la gueule tu peux remonter par là. Manesco qui dit il nous faut à nouveau Interstate 76. C'est pas faux euh... C'est pas le genre de jeu qui est très à la mode euh... Cela dit euh... Bah de toute façon même à l'époque Interstate était un jeu assez unique dans son genre. Et on a passé beaucoup de temps sur Interstate. Je me rappellerai toujours d'Interstate parce que c'est euh... C'est un jeu auquel on jouait avec mes frères euh... Et un jour il y a euh... L'écran qui est devenu tout rose. Et on disait putain c'est trop bien le soleil il se couche dans le jeu. Sauf qu'en fait c'était l'écran qui était mort. C'était rigolo. Je me rappelle de ça. Je me rappelle beaucoup. Mais c'est vrai que ce serait cool un nouveau Interstate. Je suis surpris que personne n'ait cherché à en faire un nouveau. C'était assez fun comme jeu principalement en... Lui c'était en multi qu'on y jouait ou si c'était en... En mode escarmouche entre guillemets. Je me rappelle que c'était vraiment particulièrement fun euh... Interstate. J'ai Mickey sur le chat qui dit Bloodball je trouve ça super mais je suis super nul à ce jeu. Bon ouais honnêtement c'est un jeu qui est euh... Qui demande pas mal d'entraînement Bloodball. Euh... Et comme c'est un jeu en tour par tour ça peut prendre un certain temps. Et puis c'est aussi un jeu qui est particulièrement pute hein soyons honnêtes. Bloodball c'est euh... C'est quand même le genre de jeu auquel tu peux euh... Jouer tout à fait parfaitement et te faire euh... Massacrer parce que le dé a décidé que t'allais te faire massacrer. Mais personnellement je sais que je suis euh... Extrêmement fan de Bloodball et que j'attends donc Bloodball 2 avec une euh... Une impatience non dissimulée. Je dois dire. Donc j'ai ouvert ça là. C'est pas certain que je puisse passer là dedans honnêtement. C'est un problème le Pokémon là. Il cherche les emmerdes. Ouais. Par là y'a que dalle. Ecoute tu les as cherchés, tu les as trouvés mon vieil. Donc là on a une énigme visiblement pour passer probablement j'imagine. Ça ça doit les remettre à zéro. Si je pousse ça là, que je pousse ça là. Est-ce que je peux pousser ça plus en avant ? Non. Ok. Blando sur le chat qui me demande si j'ai déjà joué au jeu de figurines style Warhammer 40k euh... Et euh... Battle oui. J'ai effectivement euh... déjà joué à ce genre de choses. Euh... Donc si je peux pas pousser celui-là plus en avant c'est un peu embêtant. Je suis pas certain que ce soit un accès dans ce sens là ici honnêtement. On va aller un peu sur la... gauche où y'a pas grand chose à foutre. Je me suis pété la gueule. Oh il est frinc. Cool un coffre. Alors maintenant sur le chat qui dit que j'attends avec impatience le prochain Arma Tactics. Moyennement en fait. Arma Tactics c'est vraiment un jeu que je m'explique assez peu en fait. Je comprends vraiment pas ce qui les a poussés à développer ça. Skarma c'est quand même un jeu euh... Qui dans l'absolu est quand même assez particulier. Et euh... je suis pas vraiment certain que l'idée d'exploiter la marque avec un jeu de tactique soit particulièrement intéressante. Ou intelligente. Surtout vu la manière dont ils l'ont exploité. Ouh prod il dit il veut un nouveau roll cage. Ouais ce serait fun aussi ça. Ah bah bye mec. Ciao. Putain j'ai gagné un level. Ok j'ai ramassé une arme pour mon bateau. Fantastique. Alors fais-en merde toi. Ouch. Excellent. Euh... Ramassé de la ville. Pokémon on va pas te friter parce que j'ai pas vraiment de raison de te friter. Est-ce que je peux descendre pour nager là-dedans ? J'ai pas l'air. J'ai ouvert cette porte là mais je suis pas vraiment certain de pouvoir y faire grand chose. Si je peux y faire grand chose. Cool. Ah oui mais ça je vais pas avoir d'accès pour ça. J'ai besoin d'une super clé. Je n'ai pas de super clé. On peut remonter par quelque part ici ou... J'ai pas l'air de pouvoir remonter par là. On va essayer par là-haut. C'est pas du genre à neiger vite Tom on vient. Ok on peut remonter par là. Est-ce que je peux tirer les cubes ? Non. Si je te pousse par là ça m'intéresse pas des masses. Celui je peux pas le bouger non plus. J'ai pas l'impression de pouvoir passer par ici honnêtement. Du moins vu la disposition actuelle des cubes. Je crois pas vraiment que ce soit faisable. Aïe je suis tombé dans l'eau comme une merde. Roi de Redemption. Ouais j'ai pas encore eu l'occasion d'y jeter un oeil. Faudrait que j'y jette un petit coup d'oeil. C'est l'espèce de... Dersatz de Roi de Rache là qui est... Enfin de Roi de Rache de Roi de Rache. Qui est en accès anticipé je crois. J'en ai pas entendu beaucoup parler. Je sais pas si il est nécessairement bien reçu ou pas. Mais c'est vrai que j'en ai pas entendu parler des masses. Ah non je peux pas passer comme ça non plus. Parce que celui là si je le pousse je peux pas l'avancer plus loin que ça. Donc c'est moi la logique que j'aurais fait ça aurait été de pousser celui là en bas et l'autre vers le côté. Le Pokémon si tu... L'invites à la partie. Tu vas manger un coup dans la gueule. Celui là je peux pas le pousser. On peut pas le tirer. J'ai peur qu'il m'attaque lui. J'ai pas l'impression de pouvoir passer par là. Ou alors il y a vraiment quelque chose qui m'échappe. Parce que comme je peux pas descendre d'autres cubes dans l'autre sens. Tu commences à me saouler toi. Tu veux pas descendre un coup qu'on se frête là un peu ? Merci. Parfait. Ah bah tu t'es noyé en plus. C'est très joyeux. Je suis pas vraiment certain. Yumiko sur le chat qui demande si je peux pas tirer les cubes vers moi. Non je peux pas. Je peux juste les pousser en fait. Je peux pas tirer. J'ai pas moyen de les tirer. On peut même pas les pousser sur le côté. Je peux juste pousser dans un sens. Donc je pense que ça, ça doit plus être une sortie qu'une entrée en fait. Mets ta vie. Ou alors il y a vraiment une solution qui m'échappe. Ça va nous ça déjà ? On va même dans les profondeurs. Ce qui m'intéresse très peu. On va venir par là. Si je me souviens bien ici, il y a quelque chose qui se pète la gueule. Donc en tête, évitez de se battre dans le coin. Cela dit, il y a un gobelin qui vient de se jeter dans le vide. Il n'intéresse pas nécessairement. Le fait que les monstres repopent est un peu agaçant je trouve. En même temps, j'ai jamais été très fan des monstres qui respawnent dans les jeux vidéo. Merci pour l'argent. Attends, attends. Les rats, vous avez pas entendu ? Je viens de vous dire que je n'étais pas fan des monstres qui repopent dans les jeux vidéo. Pas très sympa les mecs. Pas très sympa tout ça. J'essaie d'explorer, voir si je n'ai pas oublié quelque chose en chemin. Ou rater quelque chose. On va voir. De quoi tu parles ? Je suis peu sur le chat. Oui, ça m'apprendra à lire le chat. Je suis en train de me bastonner. Encore un putain de point de vie qui est tombé dans l'eau. Je peux peut-être aller le chercher celui-là. C'est pas grave. J'ai pas nécessairement besoin de vie, honnêtement. J'ai pas nécessairement hyper besoin de vie. Ouais, bah je vois pas trop comment accéder à cet endroit. Je dois aller. Ça met nous déjà ce passage souterrain. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Mortal Kombat X qui sort également. Ce mois-ci. Enfin, le mois prochain. Il sort quand le Mortal Kombat ? Il sort en début ou en fin de mois ? Je me rappelle plus. Il y a deux échelles ici, tiens. La même là. Mais ouais, Mortal Kombat je l'attends particulièrement, je dois dire. Ils ont annoncé Predator, d'ailleurs. Oh shit. Dans un Mortal Kombat. Un personnage jouable dans le... combat de Pâques. Ce qui était assez... furieux, je dois dire. Mais bon, pourquoi pas, hein. Ils ont l'habitude de mettre des personnages... invités, entre guillemets, dans les Mortal Kombat. Donc tiens, j'avais pas vu ça. Oui, c'est vachement utile. Donc pourquoi pas, mais ils ont bel et bien annoncé Predator. Il me semble qu'il y a également une skin Carl Weathers pour le... Je peux peut-être me créer une plateforme pour là-haut, il y en a un. Ce qui m'intéresserait pas vraiment. Ça m'emmène exactement au même endroit. Une skin Carl Weathers également pour Jax, j'ai l'impression. La Tabasse qui dit Predator égale Cyrax. Ils ont le même coiffeur. C'est pas faux, mais c'est vrai qu'ils se ressemblent un peu. Cela dit, je doute beaucoup qu'ils se jouent de la même manière. Ok, là je reviens en arrière. On va passer par là. Euh non, passer par là ça m'intéresse peu. C'est plus par là-haut que ça m'intéresse de passer. Il a dit, je sais pas si ça m'intéresse vraiment des masses d'aller là-bas. Au revoir. Jette-toi dans le vide. Ouais, ici ça m'intéresse pas vraiment, effectivement. Je veux pas venir de jeter dans le vide le gobelin ? Non ? Vraiment pas ? C'est un petit effort mec, aïe. On peut soulever les cailloux ? Ah, on peut soulever les cailloux aussi. Très, très utile. J'étais à 5, je suis moyennement hypé honnêtement. Je m'intéresse pas vraiment. Ce que j'en ai vu et joué sur console, c'est pas vraiment un jeu qui m'intéressait. Donc, je suis pas vraiment hypé pour la version PC. Je dois dire. Honnêtement, les GTA, ça me gave un peu maintenant. Rockstar, ils se prennent un peu trop au sérieux, je trouve. Et du coup, je trouve les jeux vachement moins intéressants à jouer. Leurs mondes ouverts sont très cool en règle générale, mais... J'ai pas vraiment envie de m'y perdre. Mildra sur le chat qui me demande si j'ai testé World of Magic. J'ai effectivement testé World of Magic et j'ai décidé de pas faire de vidéo dessus parce que je le trouve assez mauvais, honnêtement. Donc... Généralement, je préfère faire du contenu sur des jeux que j'apprécie, disons. Donc... World of Magic, je vais éviter, je pense. J'aime vraiment pas le jeu. Je le trouve assez... Je le trouve assez inutile par rapport à ce qui existe déjà dans le genre. T'as vraiment plein de jeux du genre qui existent. Ils sont un peu un milliard de fois mieux, donc... Pourquoi se fatiguer avec World of Magic ? Pourquoi ça parle sur le chat ? Oh, le Pokémon, je suis en train de lire le chat, donc cherche pas la merde. Qu'il m'a dit qu'il faut faire une vidéo de 3 minutes pour dire que le jeu est mauvais. Ouais, honnêtement, je vois pas vraiment ce que ça m'apporterait de faire ce genre de contenu, donc... Je préfère éviter, personnellement. Comment je les atteins, les pièces d'or, là ? J'ai pas vraiment l'air d'avoir de moyens de le faire. Je trouve ça, généralement, assez... Assez lourd, les vidéos sur les jeux que j'aime pas. J'ai tendance à pas m'amuser à les faire, du coup, je trouve que la vidéo est nettement moins intéressante immédiatement. Si je peux récupérer les pièces d'or, probablement en tombant dans ce trou-là, je peux les récupérer les pièces d'or. Donc c'est... Voilà. C'est pas nécessairement un jeu sur lequel j'ai envie de faire une vidéo World of Magic. C'est également la raison pour laquelle j'ai pas fait de vidéo sur Outland Miami 2. Asab qui dit, il risque d'être bien buggé à la sortie Pillars. Ouais, c'est un peu ce qui m'inquiète. Donc j'ai hâte de voir. C'est vrai que la seconde version de bêta m'avait un peu rassuré à ce niveau-là, parce qu'elle était bien meilleure que la première. Mais j'ai quand même un peu de curiosité, disons, vis-à-vis de la finition du jeu. Kimou qui demande, c'est quoi la barre verte ? C'est ma barre d'endurance, en fait. Elle me sert à sprinter et à bloquer l'écho. Donc euh... C'est pour éviter que tu restes constamment en bloc avec ton bouclier. Rebob qui dit, Shoka est un gros gentil, en fait, dire qu'on présente comme un troll. Non, c'est juste que sur mon stream, généralement, je joue soit qu'aux jeux qui me plaisent au moins un minimum, soit aux jeux qui sont tellement mauvais que ça en devient drôle. Donc euh... Et je pense que World of Magic est ni l'un ni l'autre. Donc euh... C'est pour ça. Parce que... Historiquement, sur ma chaîne... Je peux le pousser, ça ? Non. Historiquement, sur ma chaîne YouTube et sur mon stream, j'avais fait quelques vidéos sur des jeux que j'aimais pas. Et honnêtement, c'est les vidéos dont je suis le moins fier. Donc euh... J'ai décidé d'arrêter de faire des... Vidéos et du contenu sur des jeux que j'aime pas. Si tu continues à chercher les emmerdes, mec, tu vas finir par les trouver. Je peux nager, là-dedans ? Non, je pense que c'est un coup à se noyer, ça. Donc ouais, les euh... Les jeux qui me plaisent pas, généralement, j'ai tendance à éviter de faire des vidéos dessus. Enfin, ça dépend, mais euh... C'est vrai que c'est plus du cas par cas. Et donc, si c'est un jeu que j'attends énormément et qui me plait pas, peut-être que je ferai une vidéo dessus. Mais euh... Dans le cas de World of Magic, qui était pas nécessairement un jeu que j'attendais plus que ça, honnêtement... Euh... Je dois dire que je me... Je me permets tout à fait de pas faire de vidéos dessus. Malgré le fait que les développeurs m'aient envoyé une version. C'est bon. Quelque part. Je pense aussi que ça les arrange plus de... Euh... Pas avoir de vidéos qui disent du mal de leur jeu que d'avoir une vidéo directement dessus. Pas que ça m'intéresse particulièrement ce qui les arrange ou ce qui les arrange pas, mais bon. Ok. Est-ce que je peux sauter sur cette petite plateforme, là ? Non. Oh, y'a pas l'air. Ouais, bah écoute, tu craches des cailloux dans la gueule des gens, les cailloux te reviennent dans la gueule. Quelque part, tu peux pas non plus t'en vouloir. Les cristaux rouges, là, je me demande si je peux pas les faire exploser euh... Avec des bombes. Cela dit, vu que j'ai pas de bombes, c'est un peu compliqué. Ok. Y'a une gang de canyon sur le chat qui dit, perso, armes tactiques, c'est sacré de trois, j'ai adoré. Oui, mais armes tactiques, c'est sacré de trois, tu vois, c'est particulièrement des jeux qui, pour le coup, étaient tellement mauvais qu'ils en devenaient drôles. Euh... Mais c'est pareil, c'est pas des jeux sur lesquels j'aurais fait des vidéos s'ils étaient juste mauvais, quoi. J'étais en train de lire le chat, je suis tombé dans un putain de trou. Euh... Je suis déjà passé par ici ou pas ? Le coffre est ouvert, donc je pense que oui. Mais j'aime pas faire euh... Une vidéo... Ces trucs-là, là, ils m'intriguent. J'aime beaucoup. Je me demande ce que je peux faire avec. Je pense que je dois pouvoir les faire exploser avec une bombe. J'ai pas vraiment de plaisir particulier... Ah non, ça me permet de récupérer de l'XP si je tape dessus. Ok, cool. Euh... J'ai pas vraiment de plaisir particulier à m'acharner sur un jeu mauvais si j'en tire vraiment rien, donc euh... C'est pour ça que je fais rarement des vidéos sur les jeux que j'aime pas, parce que, honnêtement, on m'envoie beaucoup plus de jeux que je ne fais de vidéos. Donc, lorsque... Lorsqu'on m'envoie un jeu et que je... Le trouve particulièrement sans intérêt, j'aurais tendance à vous... Épargner le contenu, honnêtement. C'est peut-être pas le meilleur endroit où lire le chat, ça. Il me semble que j'en avais eu un autre crystal rouge, il était où ? Aïe, putain, mais... Pourriture de sniper derrière, là. Vous voyez, il commence à avoir un peu moins de vie, là. J'ai fait porte-à-gueule, l'oiseau. Ah, vous êtes un peu nombreux, les gars. Je préfère éviter... Ah, il était là, le crystal rouge que j'avais eu. Ah, vous voulez pas venir chacun votre tour ? Personnellement, je suis assez moyennement fun. C'est bon. Aouch. Lui, il fait vraiment très bobon. On va essayer de l'esquiver autant que possible. Vildras, sur le chat, qui dit... Après, World of Magic, on a déjà Age of Wonders et Anglaise Legend, donc c'est pas une grosse perte. C'est d'autant plus... Voilà. Une raison de pas se prendre la tête à faire une vidéo dessus, honnêtement. Je pense. Bill Corgan, sur le chat, qui demande si j'ai vu tourner Torment. J'ai vu un prototype, mais je crois que c'était vraiment pas... Une version proche de... La vraie version du jeu, en même temps, donc... Je considérerais, personnellement, que je l'ai pas vu tourner Torment. Aïe. Vraiment des relous, les gars. Mais... De toute façon, Torment, je sais pas s'il est vraiment très avancé pour l'instant, d'un point de vue développement. Je crois que ce soit nécessairement une urgence de le voir sortir, mais... Je suis pas certain que ce soit le bon endroit où je me rende, là... Me boire dans le puits. Ashram ZBC qui demande si j'ai l'intention de jeter un coup d'œil à Age of Decadence. On m'en parle souvent de celui-là. Faudrait peut-être que... Faudrait peut-être que j'y jette un œil. Qu'est-ce qu'il a dit pour les mineurs, là ? Parbine, il m'a dit qu'il en avait plus des bombes. Ah, vous pouvez éviter de chercher les emmerdes, les gars, j'ai plus de vie. Merci, non. Pas par là que je voulais aller. Oh, l'oiseau, je sens que tu veux être saoulant, mon vieux. Eh, votre île, elle est un peu mal fréquentée, les gars. Bon, en même temps, ça s'appelle l'île des bombes, donc je sais pas vraiment à quoi je m'attendais, mais... Il était où, le putain de village, ici ? Ouais, je crois que je me suis un peu enfermé, là. Il y a un peu tout l'univers qui est à mes fesses. Ce qui est rarement une bonne chose. Euh, c'était peut-être par là, le village. J'aimerais bien retourner au village, voir si je peux pas aller croiser au mec. Je me rappelle plus par où il était, le village. Rébub sur le chat, qui dit « Age of Decadence, c'est hardcore ». Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, que c'était assez vénère comme jeu. Faudrait que je t'y jette un oeil. Le problème, c'est que ça a l'air d'être le genre de jeu où il faut vraiment investir beaucoup de temps. Et je sais pas si je vais avoir nécessairement le temps nécessaire à investir pour... En faire un aperçu qui soit, disons, suffisamment high, intéressant. C'est pour ça... Il y a pas mal de jeux, mine de rien, dans lesquels tu peux pas faire une vidéo premières impressions sans avoir joué au moins quelques heures avant. Ce qui fait que c'est... Oui, c'était pas très très intelligent, ça. Ce qui fait que c'est pas toujours un choix judicieux lorsque le temps vient à manquer. C'est aussi peut-être pour ça que certains... Certains jeux plus complexes, disons, peuvent être finalement moins attirants à ce niveau-là. C'est vraiment que j'arrête de... Bien shot pendant que je me déplace. J'arrête pas de me péter la gueule et de me... Mettre la tête dans des murs, c'est pas vraiment idéal. Absolue. Oui, ça m'emmène pas vraiment à un endroit très intéressant, tout ça. Tout ceci est fort... Intéressant, je donnais. J'ai mis une heure à faire tourner Startopia version Goodall Games en français. Startopia ? Je me rappelle pas qu'il était relou à faire tourner pourtant. Cela dit, j'ai jamais essayé de jouer en français, tu me diras. Oh shit. Ouais, Startopia c'est un excellent jeu. En plus il me semble qu'il est compatible avec pas mal de résolutions relativement récentes. Startopia. Il me semble me rappeler en tout cas. Non, tu t'appelles Bob toi, j'avais même pas vu Lilon. J'avais pas vu. C'est vrai que lorsque je lis le chat, j'ai une fausse tendance à m'encastrer dans tout ce qui passe. Ce qui n'est pas vraiment idéal mais... Sodor qui demande si je suis toujours dans le domaine du jeu vidéo où j'ai totalement changé de voie. Je suis pas vraiment dans le domaine du jeu vidéo dans l'absolu non. C'est pas vraiment un domaine qui recrute des gens comme moi donc... Il faut bien vivre. Après évidemment dans l'absolu ça me dérangerait pas d'y rester dans le milieu du jeu vidéo mais... C'est pas vraiment moi qui choisis disons. T'as un problème toi là, Scarabème ? Ok, je suis revenu à mon bateau. Je sais pas si c'était vraiment une super idée. Je suis vraiment curieux de savoir si je peux m'arrêter sur cette île. Je sais pas si on peut vraiment parler d'Yale honnêtement. Ouais non, j'ai pas l'impression que je puisse y aller, ce qui est relativement logique dans l'absolu. Tu me diras. Et alors que celle-là je peux y aller. Donc je pense que l'île volante faut probablement débloquer un avion ou une connerie dans le genre. Pour y aller. C'est pas déjà plus d'une heure que je suis en train de errer bêtement dans Ocean Horn. Qui est... Honnêtement je le trouve assez sympathique ce jeu. C'est un jeu qui est relativement limité dans ses ambitions. C'est clairement pas un jeu qui va révolutionner le genre des Zelda-like. Mais comme c'est un joueur qu'on a pas non plus en masse sur PC, c'est relativement sympa. Je trouve que c'est vachement relaxant à jouer comme jeu. Donc euh... Si jamais ça vous intéresse, pourquoi pas. Je sais pas s'il est très cher par contre sur PC. C'est comme si les développeurs m'ont envoyé une version. J'ai pas vraiment regardé quel était le prix sur PC. Mais s'il est pas cher que vous le trouvez en solde, je pense que c'est pas nécessairement un mauvais jeu. Euh... Le côté hyper référencièse à Zelda est... Honnêtement un peu décevant. J'aime bien les jeux hommages, mais il y a un moment où il faut arrêter... L'hommage et essayer de se créer un petit peu une vraie... Identité créative. Et c'est vrai que le jeu est peut-être allé un petit peu... Lourdement dans... Euh... Dans l'hommage je dirais. Euh... Mais euh... C'est pas nécessairement euh... Un jeu désagréable. Peut-être un peu générique, c'est vrai. Mais c'est pas nécessairement un... Un jeu désagréable. Shippe sur le chat dit... Rester dans le domaine du jeu vidéo est un bon moyen si tu veux devenir pauvre. Ouais, pour moi c'est pas vraiment un facteur de motivation. L'argent, mon vieux Shippe. Euh... Donc euh... On va euh... Levé euh... L'overlay et euh... Ça va changer de jeu. À tout de suite les gens. Sous-titrage ST' 501